Samedi, l'UF Session a joué le club africain dans le stade olympique de Rades et Laurent Rousset a aligné pour la première fois ses deux nouvelles recrues offensives. Le meneur de jeu Xavier Marguera a joué en soutien de l'attaquant et le buteur roumain Christian Yannou a été excentré sur le flanc droit. J'aime bien jouer là, c'est vrai que les deux dernières années à Zurich, j'ai souvent joué un peu plus défensif, mais je pense que mes qualités naturelles sont l'offensive et la créativité. C'est vrai que je préfère jouer un peu d'un rôle plus défensif. Même si ma position de prédilection s'est attaquant, j'ai aussi joué comme hélier droit à l'Ucerne. C'est en jouant sur le flanc droit que j'ai marqué la plupart de mes buts et de toute façon je joue où l'entraîneur veut que je joue et je me donne à 100%. En Tunisie, les deux joueurs se sont entraînés pour la première fois avec leur nouveau coéquipier. Avec l'UF Session, ils affichent de grosses ambitions. Il y a des très bons joueurs au F Session, je devrais me battre tous les jours pour gagner une place. Je pense que l'objectif pour moi, c'est plus un objectif d'équipe, ce serait de gagner la coupe et j'espère gagner le titre aussi. Pour moi, le plus important, c'est de jouer et d'aider l'équipe. Après, si je marque des buts, c'est aussi bon pour moi, mais je ne me suis pas fixé d'objectif en termes de but marqué. Mon seul but, c'est aider l'équipe et c'est tout. Samedi, malgré l'apport offensif de Marghera et Yannou, ce sont Didier Crétnant et Vilmos Wanzak qui ont marqué les deux buts valaisans. L'UF Session recherche encore un attaquant de pointe pour définir son équipe type. Ce pourraient être Kalou Uche, Yannick Njeng ou Boubacar Sanogo. C'est très difficile parce que les attaquants sont des pièces rares et recherchées. On a deux ou trois discussions en cours. Je ne dois jamais trouver meilleur qu'Alfonso. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait si simplement. Le transfert de l'élié Sébastien Vutriche pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Comme Xavier Marghera et Christiane Yannou, le Neuchâtelois a inscrit deux buts lors du premier tour.